et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte la vidéo de motorcycle club un jeu édité par big ben interactive la sortie française c'était le 28 novembre 2014 le genre c'est un jeu de course un jeu de moto c'est déconseillé au moins deux trois ans et ça se joue à un joueur en local mais aussi en multijoueur d'après ce qui est écrit de 2 à 4 au niveau de la résolution ça va jusqu'au 1080p l'installation sur le disque dur pour la version playstation 3 c'est 3 gigas mais c'est également disponible si je dis pas de bêtises sur nous sommes sur ps4 sur pc sur la ps3 sur la xbox 360 et je crois que sur la xbox one aussi j'espère ne pas dire de bêtises à ce niveau là donc je me rappelle l'avoir testé à la gamescom qu'est ce que je dis je me rappelle surtout l'avoir testé à la pari game week putain un petit jeu de moto sympathique c'est sûr que c'était pas bas c'était pas extra justement mais vous allez vous faire une idée vous même vous allez pouvoir musique je vais plutôt je vais laisser la musique en espérant ne pas prendre des droits de hauteur on verra quand ça va se passer et on va commencer dès maintenant façon si vous voulez plus de vie j'ai oublié de vous montrer des menus déjà il ya le club donc c'est gérer le club ici pour remplacer la moto actuelle par une autre voilà si vous voulez les modifier mais nous ce qu'on va faire c'est des petites courses sans prendre la tête durant cette découverte excusez moi après si vous voulez d'autres vidéos bah vous me le dites il ya aucun problème si vous en voulez si vous n'en voulez pas vous me dites que vous n'en voulez pas et puis voilà donc il paraît que le jeu est assez assez mauvais mais même vraiment très mauvais donc ne soyez pas très méchant mettez pas de dislike sur cette vidéo à cause du jeu n'oubliez pas qu'il faut plutôt noter les youtubeurs non en toute sincérité je pense qu'on va qu'on va plutôt bien rigoler c'est un jeu qui se base avec trois types de conduites différentes allez ok ça dirait pas de pousser s'il te plaît merci voilà donc là on a la moto qui est faite bas pour la route comme ils disent il ya des moments où on va devoir changer avec l1 ou r1 par contre oui je tiens à préciser tout de suite que la jouabilité est exécrable je sais qu'on voit jouer on doit dire putain côté tu joues mal bah c'est à la fois que je joue chez moi donc forcément mais la conduite est vraiment quand vous pouvez le voir c'est pas évident voilà c'est que je vous dis que c'est pas évident le jeu est vraiment type arcade alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de sympa ils auront vraiment pu faire quelque chose de sympa voilà ça me dit qu'il faut que je prenne la moto par exemple qui me permettra de de prendre des virages écoutez le bruit le bruit des motos je vous laisse quelques instants pour écouter le bruit des motos voilà là ça me demande de changer de moto il ya toujours un indicatif pourquoi de changer de moto c'est tout simplement parce que c'était une route on va dire un petit peu un petit peu comment on pourrait dire ça c'est une route endommagée voilà et comme c'était une route endommagée forcément bah il fallait que que je mette la grosse moto j'appelle ça comme ça personnellement voilà donc si vous avez bien compris la verte c'est pour la vitesse de fond la voiture bleue excusez moi c'est pour tout ce qui est virage et la moto disons ouais jaune on appelle ça jaune et bien c'est pour tout ce qui est route un petit peu en travaux voilà et c'est la base du gameplay après ça vous décide d'être le meilleur etc allez on y va donc le jeu n'est pas mais vas-y tout c'est moins comme ça le jeu n'est pas forcément dégueulasse il ya pierre j'ai vraiment joué à pierre mais c'est clair que cette version ps4 est assez décevante j'avais aussi joué à la version pc qui est du même acabit vraiment décevant pour des versions disons où logiquement les jeux devraient être assez beau mais après c'est le seul jeu qui est de ce style là donc pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas mais très clairement faut pas faut pas acheter ce genre de jeu au prix fort voilà c'est si vous l'achetez au prix fort c'est sûr que vous allez la sentir bien profonde et vous allez avoir très mal alors on va essayer de rattraper tout ça et de finir en tête ça serait plutôt cool mais quand je vous dis que au niveau des virages allez prendre très très mal mais voilà ce sera à vous de vous faire votre avis comme je dis je vais pas trop par d'astis gelasque ok j'étais déjà en moto bleu pourquoi tu m'as dit changeur mais lia est super agressive là c'est même plus agressif c'est genre ils veulent ils veulent me tuer carrément maintenant vous allez vite vous calmez voilà troisième c'est pas trop mal pour le plus à l'on y va on va essayer de finir promis ça serait pour la première fois ça serait plutôt cool en espérant j'ai oublié de prendre les j'ai un peu de turbo et voilà arrivé j'aurais pu arriver deuxième parce qu'il y avait une moto qui était vraiment pas très loin le meilleur tour voilà 56 secondes c'était nordic invaders ce qui était deuxième non je vais pas recommencer on va choisir une autre course comme je dis c'est vraiment une découverte des courses parce que je pas non plus aller dans ma dans mon club et tout c'est tout ce qui est personnalisation et ça je le ferai seulement si vous voulez d'autres vidéos mais si vous n'en voulez pas très bien c'est ce qu'on va faire c'est peut-être essayer de changer un petit peu le lieu c'est à dire de voilà de deux de prendre pendant par contre au niveau des cours là ça par contre c'est pas très cool le fait que ce il ya très peu de circuits au final enfin il n'a peut-être qu'ils se qui se débloquent on en a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix il y en a dix plus dix inversé ouais pourquoi pas on va prendre celui ci que c'est un circuit qui est de nuit ce qui est plutôt un bon point disons c'est les chargements qui ont qui sont pas forcément très longs cinq à dix secondes par course ça va encore j'ai connu pire mais si vous voulez un jeu de moto cross bah je vous conseille mxgp sur ps4 vraiment tip top si vous aimez les jeux de moto malgré les lags et les frises que j'ai pu rencontrer je vous conseille moto gp 2014 et puis voilà franchement je vous donne un avis très franc parce que mais après est ce que ce jeu mérite l'achat les textures se sont affichés d'un coup je vous le conseille pas vraiment à moins que que comment dire je prends pas les bonheurs désolé ok de quoi de quand l'accident là parce que j'ai pas trop compris alors je suis une petite route tant qu'à faire je suis quatrième équilibriste j'ai un petit trophée tant qu'à faire désolé si je me répète mais comment comment dire ça en fait la moto vraiment à ce mani rend pas bien du tout même si on a la moto qui est faite pour qui est faite pour pas prendre les virages c'est ok je vous dire que c'est vraiment affreux pas bon jeu je suis pas là pour donner de mauvaises images du jeu généralement c'est rare que je que je critique un jeu à ce point là mais déjà là par exemple quand j'avais joué avec mon pote m'avait rigolé ce qu'on s'est dit merde il sort ça en 2014 et il m'avait il m'avait sorti la fin du non en fait c'est un gps one qui sort sur ps4 parce que voilà ils avaient rien à sortir et ça ça m'a fait plutôt rire sur le coup ok mais comment vous voulez éviter ça c'est impossible franchement mais qu'est ce qu'il a fait en fait ça c'est des gens qui ont pas compris que c'est pas des passages à prendre comme ça du coup je les rattrape parce que l'il y a à voir elle n'a pas l'air de de changer de type de moto la gala à se bas entre elle et tout tout à fait normal oulala mais c'est quoi ces vides de fou là allez allez j'ai pris la bonne moto en plus tu pourrais comme accélérer non alors je prends la moto bleue pour les virages voilà j'ai prévu à l'avance parce que j'ai vu que ça va être une grosse épingle d'accord il faut pas que j'oublie aussi d'utiliser mon turbo voilà mais vas-y tape moi t'as raison plus j'étais à fond en turbo on prend la voiture la moto verte excusez moi que c'est celle qui va le plus vite du moins j'espère depuis tard je suis en train de me faire niquer mais c'est vraiment en plus il nous propose de la musique j'ai augmenté un peu la musique justement vous l'avez vu tout à l'heure et pas de musique on est quatrième savant qu'on n'est pas on n'est pas forcément très très loin il ya juste aller là j'ai freiné un g je vous jure que j'ai la c'est lâché l'accélérateur et j'ai appui sur le frein mais ça s'affiche au fur et à mesure comment vous voulez prendre un virage quand la quand le quand le circuit s'affiche au dernier moment c'est c'est chaud et là je suis à fond de câlin quand j'ai à fond de cas c'est à dire que mon stick ne peut pas être plus par la droite mais sinon ça peut être un jeu marrant ça peut être un jeu marrant pour ceux qui veulent faire chasseurs de trophées par exemple ceux qui aiment bien ça mais sinon c'est un jeu qui va vite vous qui va vite vous énervez et vous allez vite jeter la manette parce que vous en avez plein et que vous aimez ça jeter les manettes pas de problème ok il m'a proposé de changer de moto espèce d'abricot d'ailleurs abricot c'est beau magique de cette vidéo pourquoi abricot j'en ai aucune idée c'est le terme que j'avais en tête là va falloir prendre la jaune que je vois le circuit voilà j'essaie de le prendre mieux j'ai quand même pris mieux j'ai une petite avance on va prendre bleu parce que là c'est une partie au niveau des virages le gameplay je commence à m'adapter à part certains certains certaines choses mais sinon là il est moi je disais que j'aime bien parce que forcément je vais pas payer voilà donc c'est sûr que mon jugement n'est pas pareil le mec qui paye ça 50 euros par exemple sur amazon moi j'aurai les boules j'aurai clairement les boules arrêtons de parler de ça en plus on a l'impression qu'on est au japon par rapport aux maisons non je restais avec la moto verte je t'écoute plus des conneries depuis tout à l'heure tu me dis de prendre telle ou telle moto allez allez oh non j'ai une petite avance j'ai une petite avance pour vu qu'on la garde s'il vous plaît j'aimerais bien finir au moins cette course là aussi deuxième premier pardon excusez moi on a fait un super saut allez 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 je vais pas se laisser avoir tout le monde mais comment vous voulez que je passe en non vas-y ça sert à quoi de passer dans les cerceaux pour finalement devoir freiner vu qu'on va trop vite voilà comme comme je viens de faire par exemple il n'y a aucun intérêt allez on y va attention allez on peut mettre un peu de turbo en plus ça c'est parfait allez allez ça mais cette moto c'est une catastrophe non je change pas maintenant je serai pas la même miracle tout à l'heure maintenant je change voilà tout à l'heure je me suis fait un arrêtement voilà ça c'est un beau virage par contre là allez on va essayer de prendre tout ça en ça mérite un petit like le fait d'avoir réussi ça rien que ça je vous jure ça mérite je dis ça je dis rien je me sens qu'il y a pas mal de gens qui vont faire mais c'est quoi ce jeu de merde mais il faut tester un petit peu tout c'est une sortie de fin d'année et je me devais de la tester comme ça au moins vous ne vous ferez pas avoir au niveau de l'achat je préfère que ce soit moi qui teste ça plutôt que vous vous ayez un un mauvais jeu sous la main ça va encore classement en score j'ai pas été si pourri ok en fait c'est lui qui est premier parce qu'il ya un classement de de tricks ils appellent ça comme ça et ouais tant que je termine le premier dans ma course moi je me dis que je suis content c'est sûr que les points s'il faut que je fasse des roues tout le temps et que je me mange 50 murs il n'y a pas il n'y a pas forcément d'intérêt ce qu'on va tester mais on va tester celle là elle a l'air pas mal enfin il n'y a pas trop je vais essayer de voir une qui n'est pas trop compliquée là j'aime bien celui ci allez celle là après peut-être encore une autre si on a le temps on a combien de temps là on n'a qu'à 13 minutes j'ai l'impression qu'on est déjà à 20 à cinq minutes en contestant encore deux comme ça on en fera quatre en tout ouais c'est plutôt bien pour la découverte après comme je dis si vous voulez savoir les autres points peut-être que j'y reviendrai avant la fin de la vidéo vous montrer un petit peu la la personnalisation et tout maintenant en fait pourquoi je les écoutais moi j'aurais pu esquiver si vous voyez dans le plan oui les trucs rouges dans le plan en bas à gauche pendant en fait voilà fallait juste que je les esquive ce que je n'ai pas fait voilà forcément mais si je les avais esquivés j'aurais pas eu besoin de de mettre en en jaune par contre même il oublie voyez c'est où on voit que là que l'IA est catastrophique non je vais rester comme ça voilà et maintenant je vais avec la bonne moto voilà les tombeaux quoi l'autre non en fait je pense qu'il faut que j'écoute à chaque fois qu'ils me disent ça me donne peut-être plus de poids je dis ça je dis rien voilà il m'a flashé manique est dur en fait à la moto verte hop d'accord j'ai fait un super jump ça c'est cool mais j'allais dire avance virage que je me débrouiller plutôt pas mal mais c'est comment vous voulez éviter ce genre de choses je suis troisième merde ok le tour 1 est fini voilà j'essaie de rester en roue un petit peu là c'est vrai que les roues ça rapporte pas mal au niveau des points que j'en fasse voilà voyez si j'en faisais tout le temps ça m'apporterait 1 500 pratiquement à chaque fois voire plus si je fais des combos donc après hors vidéo je pourrais toujours m'amuser à faire ça là franchement roda à droite ils ont pas d'air con encore plus que moi oui oui c'est possible oh non attention je vous dépasser attention le virage de la mort on repart en boost parce que un boost doit toujours être utilisé à la fin du virage et pas pendant voilà c'est ce que nice for speed for speed pardon excuse moi m'a appris toujours utilisé son boost après le virage pour repartir en trombe si on peut dire allez c'est pas grave hop et hop ok paye ton seau tout flingué aïe oui bon c'est quoi cette arnaque je suis contre là je suis en fait je pourrais passer de l'autre côté je suis allez troisième on peut s'attraper on peut clairement se rattraper voilà si on évite ce genre de petits problèmes là on peut être plutôt pas mal ça va quand je dis d'éviter ce genre de problème à moi qu'est ce que je fais bah je les prends t'en a pas l'impression de rouler à 100 km heure franchement dans l'impression de tout sauf de ça ok je comprends mieux mais vous êtes loin vous là vous voulez pas me laisser vous rattraper je voulais faire un truc genre où j'ai tout réussi bah à voir ils veulent pas vraiment me laisser faire ça ah j'ai l'impression qu'ils sont plantés ok j'ai fait un flash plus rapide que tout à l'heure mais là ce qui est chiant c'est que c'est la dernière partie où j'ai du mal c'est cette partie là où j'ai du mal par rapport au dernier virage et j'ai l'impression qu'ils sont à fond oh putain puis j'avais réussi allez allez on va peut-être essayer d'être deuxième si on est deuxième c'est plutôt bien franchement bah ça va franchement ça va j'ai pas démérité par rapport au par rapport à la course à la fin je suis bien revenu en plus j'ai fait plutôt des disons des bons scores par rapport au radar ouais 239 tout sympa mais j'étais pas loin j'étais pas loin par contre les autres c'était ah au niveau des points j'ai fait le plus de points donc au final je suis quand même premier dans celle là c'est con la course où je suis deuxième finalement je suis promis dans classement général des questions allez on s'en fait une petite dernière je sais prendre un lieu que je n'ai pas vraiment fait par contre ça ça me donne rien de préciser alors tout cela peut être pas mal de faire celui ci là moi j'aime bien celui là allez on se le fait sans prise de tête et ce sera la dernière course de cette vidéo on se concentre mes épaules voilà parfait désolé j'étais en train de m'étirer s'il vous plaît va lancer la course j'en supplie au pire j'aurais même pu faire un tournoi où j'aurais mis où j'aurais mis cinq courses à la suite j'ai en train de faire fumer les pneus là je n'ai pas compris qu'un départ comme ça il n'ira jamais loin c'est pas grave voilà les trucs comme ça on peut les sauter les trucs comme ça on peut quoi c'est quoi je vais rien dire parce que moi je dis juste que c'est une fucking arnaque qui est le premier est parti dans le futur je vais le rejoindre oula ah oui d'accord ça va encore là j'ai réussi à prendre mon chemin oui bah je reste en vert il m'a pas demandé de me mettre en bleu donc il me dit ça quand il veut en fait pour les pour les virages ok attention il y a un j'étais plutôt rapide là c'est de quoi c'est plutôt plaisante pour l'instant c'est à dire très peu de gros virages justement c'est moi c'est ce qui me plaît mais j'ai l'impression que l'ordinateur là il se dit voilà on va monter un petit peu le niveau oh putain ah peut-être qu'il y a Béda tout à voir oh non non c'est impossible quoi que non 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 oh mais non la moto est en train de voler mais en plus j'ai même pas récupéré de boost ni rien peut mieux faire bien sûr attendez j'ai j'ai enchaîné tous les trucs j'ai pas gagné de boost yahoo let's go yahoo let's go yahoo let's go bah mais sérieux comment ils peuvent me rattraper alors que je fais le truc parfait depuis tout à l'heure bah je me prends très peu de le jour en fait vous avez l'impression c'est plus vous prenez d'obstacles bah plus ça marche allez on y va on se concentre on va essayer de miser tout sur les points peut-être que ça va bien marcher et ça on se prend pas l'obstacle voilà ça fait du bien de conduire en toute simplicité my god on gaspille un peu le turbo ah non on peut passer à gaspiller allez 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 ah là j'étais à fond je peux pas aller plus vite c'est un peu triste au niveau du son on est un petit peu on est un petit peu triste allez là on va devoir se le refaire en espérant que ça passe bien tout à l'heure de toute façon j'avais failli en foirer un allez non on peut quand même le faire on peut quand même le faire on peut en plus on va moins vite donc la logique veut que je réussisse allez allez non s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît t'en fous quoi mais genre genre je suis pas passé ah mais ils sont loin en plus dans le plan j'ai pas testé pour voir s'il y avait d'autres vues merde redit pardon excusez moi mais il faut que je teste s'il y a pas d'autres vues non bah en fait ça c'est bien non je suis con c'est pour changer les motos ok on peut regarder derrière voilà on a une vue intérieure j'ai oublié de vous montrer ça excusez moi maintenant bah vous voyez qui est plutôt agréable finalement on a une bande on a une bonne sensation de vitesse en vue intérieure je sais pas ce qu'il y a de plus beau mais je trouve ça plutôt pas mal par contre le fait de changer de moto comme ça ça a vraiment vue extérieure c'est pas terrible mais là on a vraiment l'impression de bah t'as on va finir la course comme ça là je le trouve vraiment un peu plus dur comme vue à gérer mais vraiment très bonne sensation on a peut-être dû faire le test plus tôt mais de quoi en fait c'est quand je touche quand je touche presque un objet un élément du décor et bien et bien je fais ça d'accord vous avez pas le droit de frôler les éléments du décor vous avez pas le droit vous avez compris je conduis pas trop mal et pourtant ils sont pas loin on les voit allez on peut peut-être le faire on peut peut-être le faire allez mes petits loups allez mes petits loups je suis en vue intérieure en vue intérieure pour vous s'il vous plaît pour vous oh oui je le fais pour vous voilà j'ai enchaîné même si je suis quatrième c'est pas grave au moins je suis fier de moi je suis fier de ce que j'ai accompli je vous jure bah je fais un petit trou j'ai failli partir en arrière c'est pas grave allez x1 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 toujours merde bon on est arrivé quatrième soyons prudents mais franchement en plus il me donne deux fois le trophée soyons prudents d'accord donnez moi tout ce que vous voulez allez-y balancez la sauce là balancez tous les trophées je veux i need a trophy hop ouais au niveau du temps ils ont été un petit peu loin par contre au niveau du quatrième et du cinquième il y a un très haut gros écart regardez au niveau des points je les ai bouffés non logiquement je suis premier oh même pas oh quelle arnaque oh quelle arnaque ce qu'on va faire c'est essayer de voir au niveau des motos s'il y a s'il y a un possible changement vu qu'on est à à 25 minutes je vais me permettre de regarder ça à la fin généralement je le fais en début de vidéo et là on va le faire à la fin voilà les motos alors on a les sportifs comme je l'ai dit les roadsters et les q-stops on va faire au niveau ah on peut en avoir pas mal donc c'est pour ceux qui se demanderaient quel type de moto il y a donc voilà je vous défile tout ça comme ça vous avez un petit aperçu si vous voulez vous arrêter sur une moto je vous invite à faire pause par exemple ça a l'air attends comment on la met ok elle a l'air énorme celle-là il y en a qui vont super vite voilà au niveau des sportifs au niveau des roadsters ouais je comprends maintenant pourquoi il me dit d'utiliser ça ah ça elle est bonne en plus en vitesse et tout ça peut être utilisé pour tout ça en fait allez celle-là maniabilité parfaite pour très bonne vitesse une bonne accélération j'en demande pas tant et à la custom non j'avais vraiment une vraiment une base et celle-là c'est la meilleure pour moi en termes de custom quoique quoique j'aurais peut-être plus celle-là mais bon je vous ai montré ça ensuite nous avons le club ah il y a des missions d'accord ça peut être pas mal à faire personnalisation voyons voir emblème du club on va mettre ça juste pour voilà teinte des couleurs une ok en fait ah oui on peut même pas vraiment personnaliser quoi putain je vais le mettre tout de rose vêtue hop tu seras tout en rose en plus c'est il nous montre une couleur rose finalement c'est pas celle qu'ils mettent sur le personnage oh j'aime bien ça ok ah voilà c'est le motif yeah fiasunita ça va ça fait un petit peu spiderman et motif du casque avec des flammes voilà en plus ça en plus je gagne des trophées donc c'est parfait voilà il se tourne par contre j'ai pas voulu les poser ici les emblèmes mais c'est pas grave voilà vous avez vu un petit peu comment c'est pour la personnalisation c'est vraiment minimal c'est vraiment minimal mais moi voilà franchement le jeu il est pas parfait il est même très loin d'être parfait ça vous l'avez bien compris mais il peut être sympa comme je dis quand il sera à 10 ou 20 euros pendant les soldes pourquoi pas mais franchement mettre plus je vous le conseille pas personnellement après ça c'est à vous de voir si vous êtes vraiment fan de ce type de jeu après vu que c'est l'un des seuls qui sort en fin d'année ça peut vous plaire il n'y a pas de problème ce sera à vous de vous faire votre avis en tout cas si vous avez passé un bon moment en ma compagnie vous pouvez laisser un petit like ça me ferait vraiment super plaisir et sinon moi je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut j'ai pas deLIE au dis